– Bonjour à tous, comédiens, chanteurs, musiciens, mimes, notre invité d'aujourd'hui est un spectacle à lui tout seul, Laurent Deschamps, bonjour. – Bonjour. – Je plaisante, mais c'est vrai que lorsqu'on vous regarde sur scène, je pense que vous êtes surtout chanteurs et musiciens, pour réduire à une seule chose. Mais quand on vous voit sur scène, vous prenez, comme tous les artistes qui ont beaucoup d'expérience, tout l'espace. Et puis surtout, je pense que votre passé de mimes a une grande importance aussi dans les spectacles pour enfants, qui sont un peu votre spécialité. Quand je dis pour enfants, c'est assez large, parce que j'ai cru comprendre que vous avez des chansons même à partir de 18 mois. – Exactement, voilà. Merci Aïda pour tous ces compliments. – Mais vous êtes à la tête de la compagnie La Tête à Toto, donc vous n'êtes pas seule sur scène, vous êtes plusieurs. Vous avez plusieurs versions de spectacles aussi, avec deux ou quatre musiciens, je crois. – Voilà, La Tête à Toto, c'est plusieurs cerveaux en fait. – Voilà. Et vous êtes, depuis plusieurs années, on vous connaît en Loire-Atlantique, en Vendée également. Mais quand j'ai lu en préparant l'émission que vous avez des chansons pour des enfants à partir de 18 mois, j'étais un peu comme tous les gens qui n'y connaissent rien, très surpris. Est-ce que vous arrivez à maintenir l'attention des enfants aussi petits ? Disons pas 18 mois, mais deux ans même à la limite. – Alors c'est vrai que, spécifiquement pour ce public de halte garderie, de crèche, et même d'école pour les tout petits petits, on a un spectacle qui s'appelle Petit à Petit Zégrant, Petit à Petit Tout Petit pardon. – D'accord. – Il y a Petit à Petit Zégrant, on en a parlé. – Oui, on va parler. – Il y a Petit à Petit Tout Petit, voilà. Alors ce sont des chansons qui sont très courtes, c'est un univers. même s'il n'y a pas de compréhension rationnelle purement. Mais étant donné que c'est très visuel, on accroche, on arrive à accrocher, en tout cas à raconter une histoire, même si cette compréhension reste limitée. – Limitée à ce genre, oui. – Voilà, mais il y a des instruments, il y a tout un jeu d'acteurs, et il y a une mise en scène qui est quand même… – Et les spectacles pour enfants sont proposés jusqu'à quel âge ? Par exemple, vous, ce que vous faites, c'est le primaire ? – J'ai beaucoup de spectacles qui… – Enfin, moi je vais me faire une confidence, j'ai écouté deux de vos CD, et ça va même à 35 ans, je le… Voilà, donc ça peut réussir à écouter à n'importe quel… – Allez, 18 mois à 118 ans. – D'accord, c'est bien, c'est l'avantage de votre public, c'est un public, je plaisante. – Je pense que comme pour la littérature enfantine, quand un livre est passionnant, je pense à des petits bleus, petits jaunes, c'est extraordinaire, il n'y a quasiment pas de texte, il n'y a même pas de texte. Bon, et tous les classiques de la littérature enfantine, quand on les lit, ces livres, c'est passionnant quoi. Nous, en tant qu'adultes, on s'amuse, parce qu'il y a un autre rapport que… ce qu'on peut… ce qu'on entend comme chanson pour enfants, c'est vrai qu'on est un petit peu les parents pauvres, vous faites de la chanson, ah c'est bien, pour enfants, ah, vous faites du théâtre, ah c'est génial, ah pour les enfants, ah oui d'accord, ah oui d'accord, oui bon… – Ah vous le sentez comme ça ? – Oui, enfin, moi ça m'est complètement égal, mais je ressens bien évidemment qu'on est un petit peu les parents pauvres, mais à la limite c'est pas un problème, quand on voit les… les retours, qu'on a des gens qui nous appellent simplement pour nous dire, ah, où est-ce que vous passez, on a tellement… – Non mais vos spectacles en plus, je ne le disais pas en début d'émission pour être gentil, mais vos spectacles font l'unanimité, partout où vous êtes passés, les retours, je parle pas seulement de la presse, mais leurs retours ont toujours été de très très bons retours. – Ben voilà, c'est… – Mais comment vous, pourquoi vous avez choisi cette… de faire du spectacle pour enfants ? C'est le hasard ou pas ? – D'abord parce que j'aime raconter des histoires. – Vous avez commencé il y a combien de temps ? Allez on va commencer, on va faire votre parcours depuis le début, on commence à zéro. – Il ne faut pas un quart d'heure là, il faut trois jours. – Il faut trois jours, mais vous allez voir, avec mon grand esprit de santé… – Théâtre amateur au départ, écriture de chansons avec deux accords, parce que j'aimais ça, et puis ça ne m'a jamais quitté. Et j'ai fait toujours ça de manière très sérieuse. – Mais c'est-à-dire que vous l'avez fait amateur parce que c'était un loisir, parce que vous le donnavie envie, il y a un jour… – Parce que j'avais 14 ans ? – Oui aussi. – Voilà, et puis ça m'a maintenu dans cette envie d'écrire des chansons, au départ pas forcément pour les enfants. – D'accord. – Et puis de théâtre amateur, en accompagnement de chanteurs aussi, en Touraine à ce moment-là. Je suis parti aux Etats-Unis faire du spectacle de rue, avec mes chansons et des chansons de Brassens, voilà, et du théâtre de rue aussi. Pendant deux mois, j'ai sillonné les quais de San Francisco pour faire mes spectacles, et puis je me suis dit « Laurent, si tu veux faire quelque chose de plus sérieux, on va rentrer en France faire des choses un peu plus sérieuses. » Donc j'ai fait un conservatoire des arts du cirque et du mime, et une école de la chanson à Paris. Voilà, sorti de cette expérience, j'ai eu la chance de rencontrer des metteurs en scène à l'Opéra de Paris, j'ai fait cinq montages là-bas, à la Comédie française, où j'ai rencontré des gens intéressants, bien évidemment. Pendant un an, j'ai travaillé dans une pièce de la biche. Et puis, en marge de ça, j'avais mes petites chansons que je travaillais dans les petits cabarets. Mais là, pour le coup, ce n'était pas du tout ? Absolument pas, c'était des productions. Non, pas du tout, mais j'ai toujours raconté des histoires. Et un jour, on m'a proposé de faire mon spectacle dans un centre de loisirs. J'ai dit « Bon, ok, pourquoi pas, on essaie ça. » Et en fait, il y a eu un espèce de déclic avec des chansons pour adultes, et puis quelques chansons pour enfants, mais qui étaient empruntées à des chanteurs comme Dick Hanegarn, je pense à des choses comme ça, des gens que j'aimais, Brassens aussi. J'ai monté un petit répertoire pour un spectacle unique. Et puis, il y a eu un événement important, c'est « Mes enfants », cette rencontre-là, qui est fabuleuse. Et on va dire, j'ai trois enfants, et au troisième enfant, il y a eu ce déclic extraordinaire avec la force d'écouter des chansons qu'on écoutait à l'époque. Bien sûr, Henri Dès, mais bien sûr, il y avait « Yoc, yoc », extraordinaire. Non, mais vous êtes le seul parent au monde, que je connaisse, qui dise avec ce grand émerveillement, qui se rappelle des chansons des enfants quand ils étaient petits. D'habitude, on a tous le souvenir de la chanson qu'on a entendue en boucle 40 fois dans la voiture, on n'en peut plus. Vous êtes le seul que je vois heureux de se rappeler ces moments-là. On se nourrit de ça. On n'arrive pas comme ça tout seul sur la planète. On est fait de rencontres. Et ces rencontres avec ces chanteurs-là, oui, mais pas que des chanteurs. On parlait de la littérature tout à l'heure. Pef, c'est extraordinaire. Max et les Maximonstres, ce genre de livre aussi qui a orienté… Et puis, pour vous, c'était facile aussi, j'imagine, le jour où vous avez eu envie de le faire, le fait que vous ayez un passé dans les arts de la rue et puis surtout des vraies études de mimes. Du coup, c'est facile de passer du chanteur-musicien à spectacle pour enfants quand on a une vraie base un peu solide, non ? Oui, je n'ai pas calculé ça. Ça s'est fait comme ça. Moi, ce que je recherchais dans cette formation au Conservatoire des Arts du Cirque et du Mime, c'était plus une formation de comédien visuel, plus que de mime. Mais bon, quand on voit des grands acteurs comme De Vos, par exemple, qui avaient une maîtrise du mime extraordinaire et du vocabulaire également. On va regarder un extrait, justement, d'un de vos spectacles. Vous nous en direz deux mois après. Bien. Merci l'oiseau, t'as bien chanté Grâce à toi, le jour s'est levé Après cette nuit de repos Je vais me remettre au boulot Je m'appelle Rémi Je suis jardinier Je sème, je cueille C'est mon métier En me de terre Parfois je me tâte Comment épaté mes patates ? C'est pas Poum, 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 poum Sous mon pommier Je me fends la poire Je fais le poirier Faut que je m'empêche De me dépêcher Et ranger sous les orangés Je suis l'arroseur arrosier Bien que simple Je ne suis panier Panier d'osier Corbeil à fruits Je ne suis panier De la dernière pluie Voilà Du panier de la dernière pluie Remis l'ami du sol Remis l'ami du sol C'est un extrait de d'un de vos Vous tournez avec 5 spectacles surtout Celui-ci je le montre à la caméra Remis l'ami du sol Dont on a vu un extrait C'est pour le Oui je pense plutôt primaire Non, maternelle et primaire En fait c'est vrai que Mon écriture est assez large Ce qui fait que ce spectacle Comme les autres d'ailleurs Sont agréés par la DRAC Et l'inspection académique Des Pays de Loire Pour les maternelles et les primaires On n'a qu'un seul spectacle Pour les tout petits petits Celui est petit à petit et grand Non, petit à petit tout petit Celui-là, oui Petit à petit tout petit En fait petit à petit C'est un concept Un concept comme une rencontre Autour d'un personnage Mais il n'y a pas de thématique Comme sur les autres spectacles Un animal des animaux C'est sur la solidarité Solidarité en fait Sur la ferme Qui a subi les effets de la sécheresse Rémi l'a mis du sol Sur un jardinier un peu barré Et puis voilà Don Quichotte Enfin c'est Don Quichotte J'allais en parler Le seul spectacle Le seul concept un peu particulier De tour de chant De galerie de chansons C'est petit à petit Donc on en fait Un spectacle aussi Pour des tout petits petits Et un spectacle pour les plus grands Et puis je n'ai pas rappelé Samuel L'Apprentissage J'ai pas cité Samuel L'Apprentissage C'est un spectacle Qui est très différent aussi des autres Je n'ai pas d'extrait visuel de celui-ci C'est parce que Comme on le voit tout de suite à l'image C'est une autre culture C'est une autre approche aussi de la musique Même si ça reste une histoire Compréhensée par les tout petits Tout à fait Et je ne peux pas m'empêcher de me demander S'il n'y a pas aussi une vraie volonté De transmettre des messages aussi Mais complètement C'est l'impression qu'on a C'est l'impression qu'on a Quand on vous écoute Mais bien sûr Tu as tout compris Et les enfants le comprennent Ils vous posent des histoires Alors on n'est pas des professeurs de morale On n'est pas des Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de nos spectacles On raconte des histoires On raconte des aventures Des aventures humaines Et c'est intéressant Je trouve de se pencher Sur l'écriture Sur le fond Non seulement sur la forme La forme On connaît des choses très très bien Sur le fond Parfois En chansons pour enfants en tout cas C'est la critique que je peux faire À certains de mes collègues On va dire C'est d'aller peut-être plus à fond Dans du détail Moi je mets 3 ans Voire 4 ans À écrire mes spectacles C'est vrai que c'est beaucoup de temps C'est 3 cerveaux aussi Il y a Stéphane Maillard Denis Benoliel Stéphane est plutôt sur la partie musicale Denis plus sur la partie texte et mise en scène Et moi qui suis l'auteur L'homme spectacle comme je le disais C'est un peu réducteur Et puis c'est une espèce de manager Je ne sais pas si c'est le véritable mot D'une petite équipe qui est sur la région nantaise On va se quitter sur un tout petit extrait Parce que le temps de l'émission est évidemment écoulé Je suis bavardé Il y avait beaucoup de choses à dire J'encourage nos téléspectateurs À aller sur votre site internet Pour découvrir des extraits de vos spectacles Laurentdechamp.com je crois www.laurentdechamp.com Pour découvrir votre spectacle Vos prochaines dates Votre agenda On se quitte sur un petit extrait C'est une chouette Je ne sais même plus de quel spectacle est l'extrait Rémi Lamy Dussol apparemment Il a flashé sur ce spectacle Merci beaucoup A bientôt Merci Et quand je chante c'est chouette Mais plus de galipettes Plus de pirouettes Faut se mettre sous la couette Je veille dans le silence Quand la lune lui Sous-titrage Société Radio-Canada